Le chemin Seigneur qui conduit vers toi Rassemblés dans ton amour Seigneur Unis par la même foi Tu nous montres le chemin Seigneur Qui conduit vers toi Amen Et avec votre esprit Je connais Et devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission Oui, j'ai vraiment péché C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie Les anges et tous les saints Et vous aussi, mes frères Que priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Amen Oh Seigneur, toi qui s'est pardonné Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Et tes enfants Et s'est rassemblés Oh Christ, prends pitié Oh Christ, prends pitié Seigneur, oh Christ, prends pitié Oh Seigneur, oh Seigneur, toi, l'Ausse d'Ausse Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois, chapitre 10, verset 1 à 10. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escote imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et des bières précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout. Il ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les places servies à sa table, le logement de ses officiers. La tenue du service et l'habillement des serviteurs s'est soumeliée, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur. Elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi ce que j'ai entendu dire dans mon pays, sur toi et sur ta sagesse. C'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi, heureux des gens, heureux des serviteurs que voient et qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Bénis-toi le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël parce que le Seigneur aime Israël pour toujours. Il t'a établi roi pour exercer le doigt et la justice. Elle fit présent au roi de cent vingt légaux, d'or d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Méditons dans le psaume 36 Les lèvres du juste redisent la sagesse. Ensemble Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira, il fera lever comme le jour de la justice et ton endroit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le doigt. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craint de les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes. Leur abrit autant de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Chantons l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Joie pour les peuples d'aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que posez-vous toute nation. Le Seigneur en soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses morts. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 7 du verset 14 au verset 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Joie pour les îles sans nombre. Alléluia, Alléluia, Joie pour les peuples d'aujourd'hui. Si avec les pharisiens, Jésus te montre qu'il est hypocrite, mais avec les disciples, Jésus a fait leur travail. C'est une formation en profondeur pour l'ouvrir sur l'universel. Parce que les disciples, ils seront des envoyés. Jésus a gagné pour vous annoncer les paroles de Dieu sous toute face terre. Et sous toute face terre, j'ai dit ça. Jésus a gagné pour vous rencontrer avec d'autres peuples, rencontrer avec d'autres peuples, j'ai dit ça, c'est rencontrer avec d'autres cultures. Donc, il ouvre vers l'universel. Pendant que l'ouvre vers l'universel, il exorte pour éviter le rigorisme de pensée, la rigidité dans le comportement qui a gagné pour vous afficher. Donc, c'est pratiquement, il montre, c'est encore, l'on lit dans le livre Levitique, dans le chapitre 11, qui parle de «Saki pur » et «Saki impur ». Donc, c'est la loi, certainement, qui vient entrer dans la tradition. Ce n'est pas que Jésus, l'ouge tel, mais plutôt, l'ouvre yon, allez beaucoup plus loin, parce que, ça, qui dans telle culture, nous prenons pour nous yon lote bagay, dans yon lote culture, avec yon lote peuples, parce que, nous prenons pour nous rencontrer d'autres peuples, pour nous ne pas faire, mais, dans yon tradition, mais faire, dans yon culture, ça capable de faire, qui capable de faire yon barrière, pour empêche, l'autre monde, à l'autre culture, yon même tout, yon entre, nan travail la. C'est la première mise en garde. Deuxième bagay, Jésus, l'évite yon tout, allez, à l'essentiel, parce que, en fait, sa qui rende moun nan, papi ou bien souye moun nan, c'est en dan, li sorti. Et Jésus paye tout yon ensemble, de bagay. C'est dekou, l'Ita, en kelke sot, vle montré ou tout, ke, yon se des hypocrite, pendant ke yon rete, nan wansam de, de norm, et de prinsip, et pi sa ki, essentiel la, yon pa touche li. Sa ki rende nou empur, se méchanste, sa ki rende nou empur, se jalouse, sa ki rende nou empur, se, se tout sa ki, ki, ki rende moun soufri, se yon même, ki rende nou empur. Dok se yon même, pou nou, pou nou netroyer, se sa ki fè Jésus, li invite yo, beaucoup plus, a entré, en dan, fonke nou, pou nou, élimine, sa ki empur yo. li bai tout yon, 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 yon ansam de, bagay ki empur, se le pensé pervers, inconduit nou, vol, meurt, adultè, cupidite, méchanste, fo, déboche, envie, diffamation, orgueil, e de mesur, se tout sa yo, ki an de dan nou, e se yo même, ki rende nou empur. Dok frem, ak sem yo. Parol bon dieu, jodia, li invite nou, pou nou, pou nou foun travay, au niveau de ke nou, se ke pour nou soigne, se ke pour nou pran soin, se sa ki soti an de dan yo, se yo même, pou nou netroye, se fer exercis de substitution sa, ou etire, tout sa ki move, an de dan ke ya, inconduit vol, meurt, adultè, cupidite, et cetera, pour nous remplacer par ce qui est bon. Et le ça, nous passer de l'épure à l'épure parce que nous ne nettoyons que nous. Nous la prions, bon Dieu, nous sommes à la fin de la messe que nous avons célébré aujourd'hui. Pour nous, bon Dieu, faire en sorte qu'à chaque jour, plus nous sommes conscients de nécessité pour nous faire une préparation de cœur. Il y a une nécessité pour nous retirer ce qui est mauvais en nous pour nous mettre ce qui est bien et c'est le ça, nous passer de l'épure à 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 l'épure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501